correction d'un exercice de dessin de circuit logique de type un peu plus gros que des circuits des petits circuits alors je vais choisir l'exercice du transcodeur en premier 1 2 donc il s'agit d'un tout petit circuit ceci dit après on va le faire grossir mais qui a un bit en entrée deux bits en sortie et ces deux bits en sortie en fait dit si le premier bit vaut 0 ou 1 il y a un bit pour dire si le bit vaut 0 et un bit pour dire si le bit vaut 1 donc l'exemple qui est donné c'est si le bit en entrée vaut 1 alors le bit 1 en sortie vaudra 1 et le bit 0 en sortie vaudra 0 donc je vais lancer l'activité alors je n'ai peut-être pas exactement la même configuration que vous mais on arrive au final à cette interface pour faire l'exercice pour faire le circuit on lance j'espère que ce sera assez gros dans ma fenêtre on lance la petite coccinelle donc on a à disposition à priori des portes non des portes et des portes ou et donc une entrée et deux sorties qu'il faut relier donc la manière la plus simple c'est de commencer par dessiner une table de vérité de la fonction qui doit être réalisé alors table de vérité une tablette plus facile donc je dessine grosso modo une table de vérité donc il y aura deux entrées et deux sorties comme ça que vous faire pas très gros donc l'entrée vous s'appelle 0 les deux sorties s 1 et 0 l'entrée peut valoir 0 ou 1 quand l'entrée vaut 0 bas c'est l'en la sortie 0 qui vaut 1 qui vaut 0 et quand l'entrée vaut 1 c'est la sortie 1 qui vaut 1 et l'entrée vaut 0 donc on reconnaît pour s 1 c'est égal à peu 0 donc ça sera facile à dessiner ça et pour s 0 c'est l'inverse donc c'est non c'est bon j'ai de me rappeler ça pour faire le dessin je reprends la souris donc le plus simple s 1 c'est au 0 bon ça va être tout de fait s 1 je alors je prends l'outil de dessin ici s 1 donc joli s 1 directement à 0 et s 0 j'ai dit que c'était juste donc je clique sur le nom je place sur ma feuille et je relis E0 à la sortie j'ai l'inverse donc voyons ça change de couleur et je vais tester à la main donc à la main avec l'outil d'exécution donc là avec E0 qui vaut 0 la sortie S0 vaut 1 oui c'est bien ça et la sortie S1 vaut 0 j'inverse E0 donc E0 vaut 1 donc c'est la sortie S1 qui vaut 1 et S0 qui vaut 0 voilà je sauvegarde mon travail je suis satisfait moi je reviens en arrière si je veux pour vérifier mais voilà c'est bien stable ces deux choses là je ferme voilà et je teste pour vérifier que c'est ok c'est ok ben voilà il y avait deux tests à faire et les deux tests sont concluants fin de la vidéo c'était vraiment une petite vidéo